... Tout comme l'univers, la vie est vaste, mystérieuse et remplie d'imprévus. Nous sommes là pour vous guider dans l'inconnu, pour trouver la lumière. Cette semaine à l'émission, comment interpréter la course des planètes dans le Zodiac? On se retrouve sur lignevision.com Voici l'horoscope de Jacqueline et Alexandre Aubry Semaine du 23 novembre 2015, allons-y avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Pour ce qui est des Capricornes, tout d'abord, la question sentimentale va prendre beaucoup de place cette semaine. Sentimentale et familiale. Oui, je dirais que... Un beau mélange. Oui, c'est sûr qu'en début de semaine, il ne serait pas impossible que des petits travaux de rénovation, etc., sur la maison, soient, je veux dire, là. En vivant comme en dehors. Oui, il faut le faire là, là. Et ça va représenter peut-être une pression sur le plan sentimental. Mais par la suite, vous allez retrouver, dans le fond, beaucoup de passion. Et la pleine lune viendra amener sûrement un besoin d'aller plus loin, de définir plus clairement votre avenir ensemble. Bref, il faudra aussi faire attention à votre santé sous cette pleine lune-là. Hum, bien, c'est que si le Capricorne commet des exagérations, genre trop bon repas à table, trop souvent, hein, trois fois par jour, par exemple, ça commence à être beaucoup, là, quand c'est riche et gras, bien, l'indigestion, l'intention. C'est ça, vivre passionné, c'est intéressant de temps à autre, mais il faut se calmer. Et cette semaine, la fin de la semaine va vous l'annoncer, là, lorsque la pleine lune se présentera, on va vous dire, soyez modérés. Pour ce qui est des versos, c'est davantage une période où, justement, il y a le chez-soi qui prend beaucoup de place, mais vous aussi, de votre côté, la communication peut être complexe à gérer. Vous pourriez avoir un cellulaire qui se brise si vous ne faites pas attention, alors ce sera de tout recommencer le processus. Et quand vous prenez la voiture, restez calme, voilà, en tout temps, dans le trafic aussi, parce que si vous ne faites pas attention, vous avez un petit accrochage, juste assez pour vous agacer. La pleine lune va amener vraiment une dose de grande passion dans votre relation. Et si vous êtes seul, bien entendu, la pleine lune va vous amener le prince charmant. Alors, ce sera vraiment de vivre cette situation-là avec beaucoup de passion. Et d'ailleurs, vous allez peut-être recevoir des invitations, au moins de vos amis, à vivre, à aller prendre un 5 à 7, à sortir. Et de là, vous allez trouver le prince charmant. Lorsque vous êtes en public, lorsqu'il y a des gens autour de vous, vous pourriez connaître beaucoup de popularité. Eh oui, vos princes et vos princesses sont là, chers versos. Pour ce qui est des poissons, vous allez peut-être vous déplacer beaucoup en début de semaine. Ce ne serait pas impossible même que vous ayez l'intention de vous acheter une voiture neuve. Et que par la suite, bien, qui dit voiture neuve, dit on va aller se promener, on va l'essayer, on va profiter pleinement de notre achat. Eh bien, ça va au moins vous rassurer que l'hiver, vous allez avoir une voiture qui fonctionne bien. Parce que la question du déplacement et des communications est vraiment en avant-plan pour une bonne partie de la semaine. Et par la suite, ce sera le chez-soi qui va dominer, que vous allez avoir besoin d'être un peu plus à la maison. À la maison, faire du cocooning un petit peu cette semaine. Puis même le soir, après le travail, faites un peu de cocooning pour reposer vos nerfs. Et même pour votre relation amoureuse, ça ne serait pas mauvais que de vous coller en amoureux, regarder des films. Vous regardez un film plate, comme ça, on ne le regarde pas vraiment, on se colle sur l'autre et voilà. Ça pourrait être très intéressant pour le poisson. Oui, oui. 2016 sera une année de grand ménage. De janvier à décembre, voyez ce que vous réserve, votre signe et votre ascendant. Que les astres vous soient favorables. Ce sera avec amour et avec plaisir. Merci. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz. Sous-titrage ST' 501